salut à tous bienvenue dans l'émission paroles de femmes dans le cadre de minutes conseils en tant qu'esthéticien je vais vous donner quelques astuces pour prendre soin de certaines parties de votre corps à base des produits naturels bien sûr comme du miel du citron du bicarbonate le citron contient l'acide citrique et contient également les vitamines c les vitamines c est de la peau à se régénérer et de la peau à se nettoyer de façon naturelle le bicarbonate de soude c'est un exfoliant ça exfolie la peau en douceur et ça sèche la peau le miel nous tous avons les bienfaits du miel le miel adoucit la peau quand vous avez l'habitude d'utiliser le miel vous avez la peau de bébé alors là je vais vous donner quelques astuces qui pourront vous aider dans vos maisons je parle ici des personnes qui ont des aisselles noires comment vous débarrasser de ces problèmes vous pouvez utiliser du bicarbonate et du citron vous mélangez jusqu'à voir une pâte homogène ensuite vous vous venez appliquer sur les parties noires de l'aisselle déjà épilé prenez la peine d'épiler toujours les aisselles avant de l'appliquer et après application vous pouvez attendre 15 minutes et vous rincez vous rincez à l'eau tiède vous pouvez le faire deux à trois fois par semaine vous aurez le résultat dans un mois mais c'est vraiment efficace je vous assure également pour des personnes qui ont des entre jambes sont vous pouvez utiliser le bicarbonate et du citron vous appliquez toujours celle même pas entre vos jambes vous estomper de façon circulaire puis les appels laisser pendant 15 minutes vous nettoyez vous pouvez également le fait deux à trois fois par semaine tout ce qui est naturel est beau et durable là je vais venir vous parler des problèmes phares des femmes surtout les femmes qui se plaignent des taches noires les boutons qui ne disparaissent pas je vais vous donner quelques astuces pour prendre soin de votre visage pour les peaux grasses vous faites trois mélanges vous mettez du citron du bicarbonate du miel vous tournez jusqu'à voir une pâte homogène que vous venez ensuite appliquer sur votre visage vous pouvez le faire deux à trois fois chaque semaine ça n'a aucun inconvénient le bicarbonate pour les peaux grasses pourquoi parce que le bicarbonate ça sèche beaucoup la peau vous voyez il ya des femmes qui se plaît à qu'elles sortent de la maison toute fraîche à 12 heures elles ont de l'huile sur le nez partout sur le visage c'est ça qu'on appelle le sébum dont ce mélange vous permet de vous débarrasser de ces sébums de ces huiles là sur le visage là c'est uniquement pour des peaux grasses pour des personnes qui ont des peaux qui sèche n'utilisez pas le bicarbonate sur votre visage vous pouvez utiliser uniquement du citron et du miel le citron vous débarrasse des taches noires et le miel vient adoucir la peau et pour des personnes qui veulent qui n'ont pas d'éclat également sur le visage je vais ajouter ici aussi le jus de tomate pour des personnes qui veulent avoir l'éclat vous voyez il ya beaucoup de femmes qu'après l'accouchement elles ont le problème de masques le visage qui nous assis un peu par rapport à la peau à la peau du corps vous pouvez utiliser le jus de citron dont vous utilisez les produits en fonction des problèmes de votre visage n'utilisez pas parce que vous avez vu sur les réseaux x a publié que non j'ai utilisé du bicarbonate sur mon visage avec du citron j'ai eu tel résultat vous vous lancez non il fait utiliser en fonction de votre type de peau de quel problème vous êtes en train de soigner sur votre visage est ce que vous soignez les tâches est ce que vous soignez les boutons est ce que vous avez des peaux très ouvert c'est en fonction de ces problèmes là que vous utilisez chaque produit dont bicarbonate c'est pour des peaux grasses citron plus miel c'est pour des des tâches noires et également je vais ajouter un autre produit qui vous débarrasse aussi des sébum du visage parce que beaucoup souffrent de ce problème il ya l'agile vête plus citron vous mélangez aussi également ces deux produits pour vous débarrasser des problèmes de sébum même comme c'est naturel vous savez que le citron conscient l'acide citrique et à la longue durée ça détruit la peau également donc vous pouvez utiliser juste à obtention du résultat quand vous avez un problème quand vous utilisez ces produits quand vous avez déjà un résultat au lieu de fait trois fois à deux fois la semaine vous le faites une fois et également pour appliquer ces produits vous pouvez utiliser un pinceau les pinceaux que les maquilleuses utilisent pour appliquer souvent les poudres tout ça vous pouvez utiliser pour appliquer les produits et nettoyer avec les éponges à soins pour les femmes qui n'ont pas les éponges à soins à la maison vous pouvez utiliser même les gants de toilette vous lavez vous rensez le visage à l'eau tiède quelques astuces également toujours dans notre domaine de l'esthétique je vais vous parler d'un produit qui détruit la peau des femmes ce produit qui est le fongicide les dames qui partent se faire des pédicules avec les fongicides ce produit détruit la peau énormément c'est un acide très dangereux pour la peau beaucoup partent dans les salons de coiffure dans les marchés se fait la pédicule au moment du nettoyage quand elle passe la lame elle gratte quand vous voyez la peau qui sort avec beaucoup de salité vous vous dites que waouh elle travaille bien elle nettoie bien non c'est votre peau que vous êtes en train d'abîmer quand vous allez voir une personne qui utilise le fongicide pour faire la pédicule elle a toujours les pieds comme si elle avait mis bon comme on appelle chez nous le j'en sens par contre elle ne fait pas peut-être elle utilise même les bébés mais se retrouve en train de se plaindre tous les jours que oh j'ai mes taches noix sur les pieds j'ai les si j'ai des veines à cause de certaines esthéticiennes qui utilisent ces produits là donc exigez toujours chez vos esthéticiennes de vous faire la pédicule à base des produits naturels les produits qu'on trouve dans nos cuisines les bicarbonates les citrons ces produits là merci de nous avoir suivi bonne suite de l'émission paroles de femmes